Bonjour, dans ce tutoriel on va s'intéresser à un ensemble de modèles graphiques qui s'appelle Smash qui est proposé par une boîte qui s'appelle SugarFX qui est disponible sur la plateforme d'effet FX Factory dont je vous parle souvent ici sur ce site Alors c'est quoi Smash ? C'est un ensemble, je crois que ça coûte 49$ qui propose au total 15 modèles regardez, 2 d'effet, 2 d'explosion, genre explosion de texte et de vitres comme ça il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir utiliser dans nos images donc il y a d'abord ici dans la rubrique titre ici vous voyez Smash SugarX il y a 12 modèles Motion c'est des trucs fabriqués dans Motion, en fait vous voyez différents et puis aussi dans les transitions, dans la valise transition dans les transitions, il y a 3 transitions également à Smash comme ça qui vont permettre de faire des transitions en explosion de vitres comme ça, explosion comme ça voilà, paf 3 modèles et donc 12 titres, soit 15 effets qu'on va essayer de voir en revue alors d'abord, moi j'ai un film ici de vacances c'est du timelapse que je me suis amusé à faire pendant mes vacances cet été, on va par exemple essayer de l'habiller justement avec cet ensemble de modèles graphiques, Smash et pour ça on va commencer par mettre un titre au début alors le titre là, c'est quelque chose qui n'interfère pas avec l'image dessous qui est vraiment un titre entier et qu'on va mettre au début ici, c'est l'open, l'opening et qu'on met en avance ici et qu'on peut personnaliser alors moi par exemple, mon texte ça va être été 2014 voilà, ici, puis vous voyez on peut personnaliser tout ça vous voyez que le texte par exemple, on peut s'amuser à le faire grossir vous voyez ici, c'est pas très lisible parce qu'il n'est pas très gros je pourrais aussi changer sa police mettre une police un peu plus impactante on va éviter l'impact, on met toujours de l'impactant on parle d'impactant mais ça peut être du, qu'est-ce qu'on a de bien impactant il y a celle-là que j'aime bien ouais, la new, regardez, d'été 2014 comme ça et puis pour que ce soit un peu plus joli on va encore une fois grossir un peu la taille comme ça le verticelle offset aussi, on peut le replacer on peut s'amuser à le mettre un peu en haut ou un peu en bas mettons-le plutôt un peu en haut comme ça on peut le faire tourner un peu plus ou un peu moins mais c'était bien comme c'était on peut juste pas mal de paramètres et notamment vous voyez qu'on peut aussi jouer sur les couleurs alors est-ce que je vais garder ces couleurs-là ou dans des tons qui soient plus des tons proches de mes trucs de vacances on va par exemple remplacer le rouge par un jaune, un bleu ciel et puis le jaune par un orange un peu plus marquant comme ça voilà par exemple, j'ai changé le look et vous voyez mon noir aussi peut ne pas être noir il peut être, par exemple je peux jouer sur un gris comme ça ou il donner aussi une coloration rouge ou jaune je peux ici pas mal de choses regardez le jaune par exemple, c'est pas mal sur quoi on peut jouer encore ? on a vu les offsets ici, l'horizontal offset également vous voyez que je peux le décaler un petit peu comme ça mon texte si je veux verticalement avec ça et puis il y a un côté random alors le côté random c'est le côté comme mon texte arrive etc donc vous voyez ici, si je l'augmente vous voyez que c'est il y a un côté plus le texte mais plus longtemps à se dessiner voilà et puis tracking également alors le tracking du texte à la fin pour qu'il soit plus lisible c'est peut-être intéressant d'écarter un petit peu voilà comme ça parce que je suis sur une police qui est un peu serrée et outline ça me permet une meilleure lecture si jamais il sort pas bien on peut mettre une outline plus ou moins forte comme ça c'est la dernière des choses qu'on peut rentrer et alors regardez ce que ça donne par rapport ici par exemple ici, bon l'outline n'est pas génial je pense pas en avoir vraiment besoin si je l'enlève c'est suffisant et regardez ici et si je veux l'accélérer il suffit que je resserre un petit peu le temps et regardez ça va être plus rapide à se mettre en oeuvre l'animation parfait voilà été 2014 et je dois avoir un volet ensuite hop vous voyez il y a un petit volet rapide qui ouvre sur mes images hop voilà en l'occurrence ça part sur du noir alors en fait si je voulais vraiment jouer sur les images c'est pas comme ça qu'il faudrait que je fasse il faudrait que je double ici donc je vais doubler mon truc et celui d'en bas je vais l'effacer je vais l'effacer en laissant un gap c'est à dire je l'efface avec la touche mage je fais delete mage ensemble je laisse un gap bon et maintenant ici vous voyez que c'est la même chose pour le moment ce qu'il y a au dessus mais simplement regardez là au lieu que le volet joue sur du noir je vais remonter un petit peu pour que mon image soit dessous déjà dès le début du volet et regardez du coup le volet il va se faire sur mon image en dessous hop ça ouvre déjà sur mon timelapse en dessous donc c'est plus sympa comme ça et d'une manière générale voilà on va dire que je vous conseille de faire comme ça si vous voulez vous en servir en opening c'est de le mettre par dessus un gap noir plutôt que de le mettre sur la piste principale voilà donc là j'ai quelque chose alors après par exemple je vais utiliser sur celui là je vais situer l'endroit donc je vais mettre un une manière en lower third par exemple ici qui va situer aussi ou alors je pourrais mettre aussi une manière au milieu comme ça bon allez on va prendre celle là ou celle là vous voyez j'en ai trois que je pourrais utiliser comme ça au milieu de l'écran on va prendre celle là et on va ici faire jouer cette bannière dans laquelle on va mettre ronce les bains donc on va mettre ici le texte ça va être un texte de position de position géographique donc ronce les bains voilà et encore une fois les couleurs là c'est pareil on va essayer plutôt de retrouver des couleurs différentes par exemple un bleu comme ça et au lieu d'un jaune on va prendre un truc comme ça voilà encore une fois le texte plutôt que ce soit de l'Helvetica cette fois-ci on va lui mettre un qu'est-ce qu'on pourrait prendre j'ai mes Gobbold que j'aime bien alors qu'est-ce qu'ils donnent les Gobbold il faut aller vers la fin pour voir ce qu'ils font ce qui est bien c'est que je peux les regarder les régler en temps réel en regardant ce qu'ils donnent alors par exemple je peux aller sur du Gobbold Fin ou Gobbold Now Plus c'est pas mal Gobbold Extra One Gobbold Bold Gilles Sans Extra c'est pas mal voilà on va prendre un Gilles Sans Extra comme ça Gilles Sans Extra Gilles Sans Ultra pardon et puis on va le grossir un petit peu également vous voyez comme ça on se les bat on va le mettre plus fort et puis on va aussi jouer sur le tracking pour écarter un tout petit peu parce que je trouve que voilà sinon c'est pas assez et pas de la hotline non on n'a pas besoin rotation on est bien et regardez ce que ça donne ici on rendra un tout à l'heure pour voir tout ça mais parce que c'est un peu compliqué sur ces images qui sont je vous rappelle en dessous c'est un timelapse qui fait que des images à 5000 pixels donc d'une qualité assez grande donc les rendus sont assez longs à se faire on les rendra à la fin pour voir ce que ça donne en attendant on va essayer d'autres choses par exemple ici où on est place Brochard à Ronce qui vous connaissez c'est un peu l'endroit central de cette petite station balnéaire et donc là au lieu d'un on va mettre un on va mettre un title ici par exemple pour dire place Brochard donc on fait un title on en a plusieurs des titles vous voyez on a ça ça ou ça on va essayer celui là ce dernier et ce dernier ici on va le mettre au milieu ou même vers la fin d'ailleurs et ici on va venir mettre le message là ça va être place Brochard là encore rapidement on change la police pour mettre un truc un peu plus gros cette fois-ci on va mettre un irakou hop comme ça et puis les couleurs on va les laisser pour un moment comme ça elles sont bien la taille on va l'agrandir un petit peu voilà on va se contenter de ça pour celui là et puis il y en a un autre ici regardez ici j'ai la grande roue et j'ai de l'espace sur la gauche voilà donc je vais l'utiliser j'en ai un qui est Half Screen regardez c'est Half Screen ici je vais l'utiliser sur les deux plans ici qui sont des plans où il y a de la place à gauche celui là et celui là et là vous voyez le message ça va être on va appeler on va le mettre en route hop et encore une fois que ce soit de l'Helvetica on va mettre un impact ce coup-ci et puis en taille hop à la fin c'est comment vous voyez comment ça s'évolue ce truc voilà hop à la taille à la fin elle sera un peu plus grosse et le tracking également je trouvais un peu léger il faut qu'on le monte un petit peu voilà comme ça et puis le reste les couleurs vous voyez qu'on peut les personnaliser mais rien ne vous oblige etc et puis aussi on a dit qu'on allait aussi utiliser les transitions pour vous montrer à quoi elles servent transition on en a trois on a par exemple celle là qu'on peut utiliser là et puis auparavant on va mettre celle là et encore avant on va mettre celle là ah il faut créer la transition là donc on va du coup attendre que ça ce soit fini jouer ça comme ça là c'est pareil on va raccourcir un tout petit peu et sur le dernier on peut par exemple remettre un titre alors on va retourner dans les titres alors qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé les titles on les a utilisés il y a le upper on a regardé celui d'en bas mais on n'a pas fait celui d'en haut donc celui d'en haut par exemple pareil on peut le mettre sur la fin comme ça et puis juste pour dire the end allez c'est la fin du film donc on fait un message ici on va rester en même temps on va bloquer les majuscules pour faire un truc un peu gros un peu plus gros et hop encore une fois on va mettre un pack label ouais pourquoi pas comme ça on va changer un peu les couleurs encore une fois on va mettre un petit vert pour que ce soit bien flashy là un petit violet qui est à l'inverse comme ça je vous rappelle donc que ça s'appelle Smash c'est proposé par SugarFX sur la plateforme FX Factory ça coûte 49 dollars et c'est un ensemble donc de 15 modèles graphiques sur une thématique d'explosion de vitres comme ça de morceaux de verre et totalement personnalisable comme je viens de vous le montrer ici sur ces petites images hop les transitions là vous voyez toc l'effet sur la grande roue deuxième transition et puis on va à la fin du film on a une troisième transition que je vais vous montrer ici hop et puis le passage de fin pour finir voilà merci et à bientôt à vous tuer merci merci Sous-titrage ST' 501